Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin pour la conférence hebdomadaire de la MINUSCA. Il y a eu pendant quelques temps, vous le saviez, vous l'avez couverte, la visite du secrétaire général des Nations Unies. Il y a eu mercredi dernier qui était férié, donc nous revenons à notre format habituel. Nous profitons pour saluer ceux qui nous suivent sur Gira FM et sur Radio Maria. Si le PowerPoint fonctionne, nous allons vous projeter quelques images. La première, c'est celle du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Vous le saviez, il était lundi devant le Conseil de sécurité pour la session sur la Centrafrique. Nous allons également revenir très rapidement sur la visite du chef de l'État à Birao, mais surtout l'inauguration. C'est la troisième image. L'inauguration de certaines infrastructures construites par des ex-combattants. Des ex-combattants, vous le voyez sur cette photo. Revenez en arrière, cette photo avec la représentante spéciale adjointe. La réhabilitation d'infrastructures, nous allons revenir là-dessus. Ensuite, nous parlerons, et c'est l'occasion justement de saluer la présence ici de notre collègue Kofi Edem Wogomebu, conseiller principal en matière de protection des civils. L'image que vous voyez là, ça fait partie de la protection physique des civils. Ce sont des casques bleus de la MINUSCA qui protègent des réfugiés retournés de la RDC. C'est la force de la MINUSCA. Ils sont sécurisés. Mon collègue en parlera tout à l'heure. Ensuite, il y a eu au cours de cette semaine un événement également très important qui est la remise aux autorités centrafricaines des procédures normalisées en matière de fonctionnement des commissariats lors des aéroports. Le porte-parole de la police pourra répondre à des éventuelles questions si vous en avez. Ensuite, nous reviendrons sur les droits de l'homme, les violations et abus des droits de l'homme entre le 2 et le 7 novembre 2017 à Bangui et sur tout le pays. Et en termes d'image, nous terminons sur ces deux photos, celle de gauche à Bokaranga, le contingent bangladais qui offre des livres et des ballons de football à des enfants de la localité. Et ensuite, des soins médicaux qui sont donnés, si je peux voir, d'ici à d'ici coup par le contingent pakistanais. Comme je le disais, nous allons ce matin parler de la protection des civils. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interpellations lors de cette conférence concernant ce concept. Mon collègue qui est le conseiller principal à la MINUSCA va vous expliquer ce qu'est la protection civile, ce que dit le mandat, ce que fait la MINUSCA et ses casques bleus pour que la protection des civils soit une réalité, mais surtout pour que ce concept soit compris de tous. Mais avant cela, très rapidement, je l'ai dit au début, le conseil de sécurité a eu cette session le lundi. Et lors de la réunion, le représentant spécial du secrétaire général a briefé les membres. Il a évoqué la situation actuelle en termes de sécurité en Centrafrique, marquée par des faits graves. Il a notamment évoqué les nombreux Centrafricains qui ont encore perdu la vie, des milliers qui errent dans le dénuement, d'autres qui ont été jetés sur le chemin de l'exil. Il a également évoqué les travailleurs humanitaires tués, au total 13 cette année, et plus récemment dans le centre du pays, ce qui fait de la Centrafrique le pays le plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. Il a également parlé de la MINUSCA, malgré les ardeurs du terrain, et l'impact négatif de l'incompréhension entretenue par certains, n'est-ce pas ? La MINUSCA qui continue de mener son mandat avec courage et détermination, et parvient dans le cadre de ce partenariat avec les autorités à atteindre des résultats. Parmi les exemples, la création de la Cour pénale spéciale, et le déploiement des autorités judiciaires hors de Bangui. Finalement, il a appelé le Conseil à soutenir la MINUSCA, et à soutenir ses efforts de stabilisation à long terme et de développement du pays. Il a également demandé au Conseil d'appuyer l'appel du secrétaire général pour que la communauté internationale continue à apporter son appui à la République centrafricaine et à son peuple. Tout à l'heure a eu lieu le début d'un atelier important sur la réforme du secteur de sécurité. Le secteur de sécurité fait partie du mandat de la MINUSCA, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général était présent à cette cérémonie. C'est une cérémonie qui doit permettre aux différents acteurs de ce processus de s'imprégner de la nouvelle organisation, ainsi que les priorités du gouvernement sur cette réforme, de discuter de l'appropriation nationale de la réforme du secteur de sécurité, et la mise en œuvre des plans sectoriels. C'est une réunion qui réunit les membres de la coordination nationale DDR-RSS, des ministères concernés, des parlementaires, notamment ceux qui sont membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, des journalistes, des acteurs de la communication, et également la MINUSCA qui soutient cette activité. Je le disais tantôt, si on peut revenir sur cette slide concernant les droits de l'homme, la MINUSCA a pu documenter 66 incidents et abus de violation des droits de l'homme à Bangui, à l'intérieur du pays, et ces abus et violations ont affecté au moins 90 victimes. Il s'agit d'une hausse, non seulement en termes de nombre d'incidents, mais en termes de victimes. Les auteurs présumés sont d'une part les groupes armés du FPRC à la LRA, en passant par les anti-Balaka, mais également les agents de l'État. Nous vous avions tout à l'heure montré l'inauguration par le chef de l'État d'une école, n'est-ce pas ? Il y a eu une série d'activités dans le cadre du DDR mené par la MINUSCA. Cette image est un résultat probant, qui montre clairement qu'il y a une vie hors des groupes armés. Cette école, ce bâtiment a été justement construit grâce au travail de ces personnes qui ont remis leurs armes. Nous vous parlons également souvent de la lutte de la MINUSCA contre les abus d'exploitation sexuelle. Ce matin, nous allons parler de la désignation d'un défenseur pour les droits des victimes au sein de la MINUSCA. Conformément au rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les dispositions spéciales prises et qui ont été communiquées au début de l'année, la MINUSCA a donc son défenseur pour les droits des victimes. Il s'agit de Nathalie Ben Zakourman, qui exerce actuellement les fonctions de conseiller pour la protection des enfants auprès de la mission. Selon le rapport du secrétaire général, le défenseur des droits des victimes est appelé à collaborer avec les autorités locales et les organisations de la société civile pour faire en sorte que chaque victime ait accès à des procédures judiciaires rapides et adaptées et que ses droits soient ainsi protégés. Pour le secrétaire général des Nations Unies, la dignité des victimes doit à tout prix être préservée. Un dernier mot sur la réconciliation et plus concrètement sur les médias. Vous vous souvenez lors des récentes visites du secrétaire général chargé des opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix, mais également du conseiller spécial pour la prévention du génocide, Adam Adjain, il avait été lancé des appels, des mises en garde contre les messages de haine et de division, ainsi que des attaques infondées contre la MINUSCA. Et c'est avec préoccupation que la MINUSCA constate que certains secteurs, notamment une certaine presse, continuent à publier ce genre d'article, pas plus tard que la semaine dernière. Elle condamne donc ces pratiques inadmissibles et appelle à la responsabilité de ces médias en précisant que des efforts sont menés pour faire le monitoring et la documentation des messages de haine et d'incitation à la violence conjointement déployées par la MINUSCA, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en coopération avec le bureau du conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, pour identifier leurs auteurs ainsi que les instigateurs afin que leurs actes ne restent pas impunis. Donc c'est juste un rappel, un message qui a été lancé. Ce sont des messages qui n'aident pas aux efforts de réconciliation qui sont entrepris par les autorités nationales centrafricaines.